Alors bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous recevoir ce midi pour un webinar qu'on a intitulé le sens du collectif à l'ère du digital et qui va faire intervenir ce matin un expert de chez Wittyfit, Thomas Cornet qu'on connaît, qui est déjà intervenu lors de plusieurs webinars avec nous. Et puis, alors Marc, j'ai peur d'accrocher ton nom. Je ne sais pas comment ça se prononce. À la française, c'est Svanpol et à la flamande, Svanepul. Donc, c'est comme vous voulez. Ok. Donc, Marc, qui travaille chez Thaless X GTS France. Je vais te laisser te présenter et nous présenter cette entité de Thaless, Marc. Donc, Thaless X GTS France est une des GBU du groupe Thaless qui fait 7 ou 8000 personnes à peu près et qui se demande de systèmes d'information et de communication sécurisée. Donc, on intervient dans énormément de choses, que ce soit les smart cities, que ce soit le militaire, que ce soit les communications, etc. Donc, on est historiquement fabricant de postes de radio. Et puis, comme on a maîtrisé la communication, on a pu ajouter énormément d'intelligence et de sécurisation. Ce qui fait que ça nous donne une posture et un avantage tout à fait intéressants dans le monde dans lequel nous vivons. Et toi, ta fonction au sein de Thaless, c'est responsable de la transformation de talent et culture. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous avons trois piliers dans notre transformation. Compétitivité, croissance et talent. Donc, je m'occupe du développement du volet talent et culture et de notre transformation talent et culture en partenariat avec les RH, bien évidemment, sur le périmètre. Parce qu'on s'est rapidement rendu compte que la transformation d'une entreprise et d'un groupe sans adresser le volet posture, culture d'entreprise, relation entre le management et les collaborateurs, ça n'avait pas vraiment de sens. Il fallait absolument le traiter. Et les récents événements nous ont montré que, effectivement, la relation humaine était incontournable dans la continuité de nos activités et puis la croissance de nos activités. D'accord. Alors, Thomas, je vais te laisser te représenter. Tout le monde ne te connaît peut-être pas. Ça serait un comble si tout le monde me connaissait déjà. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Cornet. Je suis un des deux cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Weetifit, qui a créé une plateforme du même nom, qui s'appelle aussi Weetifit, pour faire simple. On aura l'occasion, je crois, de vous en dire deux mots. Mais effectivement, c'est une société qu'on a créée maintenant il y a six ans et sur lequel on connaît un essor assez important et avec laquelle on a la chance de travailler avec de très beaux clients, et notamment Thalès, avec un groupe qui nous en fait voir de toutes les couleurs, mais positivement, puisqu'on traite de beaucoup de sujets avec ce groupe. Alors, Marc, pour rentrer dans le cœur du sujet, chez Thalès, vous menez actuellement un projet qui s'appelle le Smart Working. Et tu m'avais expliqué lors de la préparation de ce webinaire que ce projet reposait sur six axes. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous présenter les six axes de ce projet de transformation ? Alors, tout à fait. Donc, le projet Smart Working, il consiste essentiellement chez nous à réinventer nos manières de travailler. Et pas seulement où et quand nous travaillons, mais également la façon de collaborer au sein des différentes équipes et entre les équipes, et puis surtout nos modes de management, parce que c'est un système complet. Et puis, ça doit contribuer également à mettre en place des modèles d'organisation qui soient plus efficaces, plus agiles, plus adaptables et plus résilients. Donc, on travaille et on fait travailler nos équipes, parce que c'est une démarche totalement bottom-up, sur six axes, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Un premier axe, je l'ai déjà évoqué, c'est l'axe du travail des équipes, c'est-à-dire faire travailler les équipes plus efficacement ensemble, les faire identifier des nouvelles façons de travailler, que ce soit reconsidérer les postures de travail individuelles et collectives, parce que les distanciations et puis l'arrivée des possibilités de télétravail va nous amener à reconsidérer tout ça. Bien évidemment, associé à tout ça, on a un axe management sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on avance, parce qu'on souhaite mettre davantage l'accent sur le management par les objectifs, parce qu'à partir du moment où les collaborateurs sont beaucoup plus distants, sont délocalisés, etc., on est dans une posture managériale qui va changer et qui va être beaucoup plus responsabilisante, qui va favoriser l'autonomie des équipes. On va travailler également sur un axe flexible, c'est-à-dire on va demander aux collaborateurs et au management de réfléchir à l'endroit et au moment le plus pertinent pour produire leur valeur, et ça peut être chez eux, ça peut être dans des espaces de co-working, ça peut être sur site, et à ce moment-là, il va falloir qu'on recaractérise les endroits les plus pertinents, les plus adéquats, et faire en sorte que l'espace de l'entreprise qui a historiquement été partagé entre des espaces collectifs et puis des espaces individuels, se réorganise, se réoriente, mais ça, ça va être à nos collaborateurs de nous le préciser. On va travailler également sur l'efficacité des réunions et de nos déplacements. Il est clair que dans des grosses boîtes comme nous, on a encore beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire sur ces axes-là, en termes de préparation, en termes de déroulé, en termes de participation, en termes de suivi, et l'arrivée du travail en distanciel nous a appris énormément de choses, nous a apporté d'autres contraintes, mais ça a facilité pas mal de choses. On a appris par exemple, comme tout le monde, que faire de la créativité en distanciel, ce n'était pas la même chose qu'en présentiel, c'était un peu plus compliqué. On va travailler également sur nos espaces de travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va reconsidérer notre empreinte immobilière globale et sa division en espaces privés, enfin individuels et en espaces collaboratifs, en essayant d'optimiser l'efficacité de ces espaces collaboratifs. Donc là aussi, on va faire beaucoup de test and learn. Et puis, un axe sur lequel on travaille tous et auquel on est tous confrontés, c'est les axes outils, outils de communication, comment on fait pour faire du collaboratif à distance et surtout avec une contrainte très, très forte chez nous qui est le niveau de confidentialité des données. Il faut que les outils qu'on utilise soient parfaitement compatibles avec les exigences de nos clients. Donc voilà globalement les six axes sur lesquels nous travaillons et nous faisons travailler nos équipes. Alors ce projet, il a été principalement causé, je dirais, par la crise sanitaire ou c'est un projet qui était déjà initié au préalable ? Alors c'est un projet qui a déjà été initialisé dans certaines entités du groupe, notamment en UK, à l'occasion de déménagements par exemple, où ils ont été amenés à reconsidérer leur façon de travailler et à s'interroger. Et on s'est rendu compte que ça avait très, très bien marché à l'époque. Et il est évident que la crise a été un catalyseur et un énorme accélérateur de changements parce qu'on a pris conscience qu'on était quand même capable de délivrer dans des conditions un peu compliquées, qu'on avait réussi à garder une certaine efficacité. Et puis on a identifié, comme beaucoup d'autres, des points d'amélioration et surtout des retours que nous ont fait nos collaborateurs sur la façon dont ils ont vécu la crise et qui nous ont amené effectivement à comprendre et à pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors, ce projet Smart Working, c'est un projet ultra collaboratif puisque l'idée, c'est d'impliquer l'ensemble des populations, salariés, managers, directions, pour définir, je dirais, conjointement des solutions, des modes de fonctionnement cibles qui conviennent à tout le monde en respectant la stratégie de l'entreprise. Pour pouvoir mener ce projet, vous êtes équipé de la solution Weetifit. Alors, est-ce que dans le cas de ce projet, Marc, tu t'es dit, tiens, je vais chercher une solution qui va pouvoir nous aider à consulter de façon très simple et collaborateur ? Est-ce que c'est un éditeur que vous connaissiez déjà, avec lequel vous travaillez ? Comment ça s'est mis en place ? Alors, ça s'est mis en place avec une expérience préalable avec Weetifit qui s'est déroulée l'été dernier. En fait, en sortie du premier confinement, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, et c'est une idée que j'ai réussi à partager, que chaque collaborateur avait vécu des choses assez extraordinaires au sens premier du terme, et que continuer à diriger, à manager une entreprise de notre taille avec les exigences clients qu'on a, avec le chiffre d'affaires qu'on a, comme avant, ou et en faisant fi du feedback qu'auraient pu nous donner les collaborateurs suite à ce qu'ils ont vécu, ça aurait été prendre un gros risque pour la continuité des opérations, du delivery, etc. Donc, on a réussi à valider ensemble le fait qu'il fallait absolument se doter d'un outil qui nous permette de capter ces ressentis de manière à pouvoir les utiliser pour piloter et continuer à avancer. Donc, on a fait une tournée des popotes, on a identifié Weetifit, qui avait déjà été utilisé dans d'autres contextes, par d'autres quantités du groupe. Les retours ont été très, très positifs en termes d'accompagnement. Donc, on s'est dit, bon, on y va, quoi. Sachant qu'il fallait démarrer très, très rapidement. Et puis, donc, ça a pu se faire en quelques semaines. Donc, on a démarré en fin de premier confinement l'année dernière. Et très rapidement, on s'est rendu compte que le feedback qu'on avait était tout à fait intéressant, nous permettait de piloter, nous permettait d'avancer. Et quand la direction générale a déployé le projet Smart Working, on s'est dit, il faut continuer, parce que continuer à piloter une opération de transformation d'entreprise en étant en boucle courte avec les collaborateurs et en embarquant le management et en faisant en sorte qu'on puisse mettre en place des communications, des feedbacks, des retours, etc., utilisables très rapidement et directement, c'est un super outil d'amélioration continue. Donc, on a pu convaincre la direction générale et on est en train de se lancer, effectivement, dans l'accompagnement du déploiement du Smart Working avec l'outil Weetify. D'accord. Alors, Thomas, je ne t'ai pas oublié. Justement, Thomas, là, c'est peut-être le moment que tu nous présentes de façon assez exhaustive Weetify la solution, en fait. Quelle est l'utilité et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, la plateforme Weetify, elle a pour vocation réellement de piloter le capital humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au travers de ce que l'on va capter sous forme de ressenti objectivé, c'est-à-dire capter l'essentiel, ce qu'on arrive difficilement à capter sur les ressentis humains, qu'est-ce qui me motive, ne me motive pas. Le but du jeu dans la plateforme, c'est effectivement de les capter, de les redistribuer, bien évidemment, de manière anonyme, on va dire la colonne vertébrale de l'entreprise, qui est son management, pour que le management puisse s'en emparer, prendre conscience ou éclairer ou compléter une vision qu'il a et rentrer en construction avec son équipe pour pouvoir définir des plans d'action qui sont bien évidemment visualisables dans la plateforme et qui sont mesurables en termes d'impact. Parce qu'effectivement, on sait tous qu'aujourd'hui, avoir du feedback, que ce soit pour un collaborateur, pour une entreprise, c'est essentiel, mais ce feedback, il faut pouvoir justement le faire vivre et lui donner un but, un objectif. Et en fait, l'objectif final de la plateforme, et c'est ce qui est venu chercher aussi, bien évidemment, Thales X au travers de ce projet-là, c'est d'avoir du feedback pour rentrer dans l'amélioration continue et voir effectivement quels sont les leviers, pourquoi et comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, effectivement avoir ce retour et se dire si oui ou non, on continue les modifications et les projets. Et donc, finalement, ça permet réellement, par captation, effectivement, de ressentis objectivés par des questions, d'avoir ce feedback et d'avoir un alignement entre la volonté première qu'a expliqué Marc sur le projet, par exemple, d'un smart working, et de se dire, est-ce que dans le temps, ça va bien rendre l'usage, l'intérêt, la performance et l'attendu que nous, de ce qu'on a défini, en termes de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que ça va bien favoriser le travail d'équipe ? Est-ce que ça va bien favoriser le partage ? Est-ce que ça va bien favoriser du bottom-up ? Est-ce que ça va bien favoriser une inclusion manageriale ? Est-ce que ça va bien introduire le télétravail au bon endroit, à bon escient, et ainsi de suite. Et comme, bien évidemment, on est quelque part dans quelque chose qui n'est pas couru d'avance, loin de là, et que derrière, Marc l'a évoqué, c'est presque 8000 collaborateurs qui vont se splitter, alors Marc le dira bien sûr, mais en 700, 800 groupes de travail. C'est-à-dire qu'on est sur des multiples petites entités qui vont venir entrechoquer la grande structure pour lui permettre d'évoluer. Eh bien, l'agilité de la solution va permettre à chaque entité de travailler à son rythme sur ses sujets, et de faire justement bouger cette grande pyramide qui est la GB8X, et lui permettre d'avancer à son rythme sur ses sujets, sur ses thématiques, sur les éléments qui conviennent. Pour que justement, en termes, bien évidemment, managerial, chaque manager et chaque équipe avancent. Pour que Marc et tout le comité de direction puissent voir justement comment progresse le projet, et s'assurer qu'effectivement, si oui ou non, il faut corriger le tir en termes de projet pour que ce temps et cet investissement qui va être mis en place soit effectivement le plus rentable pour les uns et pour les autres. Et quand Marc m'a dit, moi j'ai un projet qui est bottom-up, qui veut faire bouger les lignes, et sur lequel on veut travailler avec les équipes, je dis, écoute, t'as ton homme, je suis d'accord pour travailler avec toi sur ce sujet-là aussi, parce qu'il y a une volonté, et il y a une implication qui est très outifitienne dans son gène, et donc pour le coup, je dis, il n'y a pas de raison qu'on ne matche pas. Alors, il y avait une question qui dit justement, comme c'est effectivement un chantier bottom-up, comment faire vivre des expériences communes en cette période de crise ? La question que j'ai envie de poser, c'est, je suis salarié, par exemple, je vais être sondé sur un point, une question, un chantier. Est-ce que derrière, j'ai une vision, moi en tant que salarié, de ce que mon équipe a répondu, de ce que les autres collaborateurs ont répondu, ou est-ce que cet indicateur n'est accessible qu'auprès des équipes de marque, par exemple ? Comment ça fonctionne ? Alors, chaque collaborateur, oula, j'ai un écho, non, c'est bon. Chaque collaborateur va pouvoir répondre, bien évidemment, de manière anonyme. Il va avoir son propre feedback, et donc on va avoir tout de suite le retour de ce qu'il a dit, et en même temps, il va avoir, alors, suivant le paramétrage, mais justement, la GBE6, la choisie comme ça, va pouvoir donner à chaque collaborateur ce que pense son équipe aussi, de manière à ce qu'il puisse s'auto-positionner par rapport à ça, mais bien évidemment aussi d'avoir une vision de toute la GBU, ce qui va pouvoir prendre une certaine position, recul, analyse sur qu'est-ce que je suis, comment je fais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Dans la notion de faire vivre, les questions, effectivement, et l'indicateur, parce qu'on parle d'un indicateur concret et qu'on pilote, il a été fait, bien évidemment, en lien avec les attendus du projet, c'est-à-dire qu'on choisit justement des axes, et quelque part, et la question d'ailleurs qui a été posée à Marc et que Marc a retranscrite avec tout son groupe, c'est qu'est-ce qui fera que le projet Smart Working sera un succès ? Et donc, ce qu'on pilote, c'est ces KPI qui font que le sujet sera un succès. Donc, on va avoir le changement culturel, l'adhésion manageriale, etc., etc. Bref, tous ces éléments, la pénétration du télétravail, et ces éléments-là, en fait, chaque collaborateur, toi, moi, Marc, etc., on répond, on est sensibilisés par rapport à ça. On va bien évidemment répondre de façon différente, peut-être qu'on convergera, peut-être qu'on divergera, mais cette synthèse va être donnée à chaque manager dans chaque équipe pour qu'il puisse justement voir ce qui va et ce qui ne va pas et travailler avec son équipe sur ces leviers-là. Et ce que disait Marc sur le projet, après, je me disais, bien évidemment, Marc le dira mieux que moi, mais chaque équipe va avoir son contenu, sa charte, ses travaux pour que, justement, ils améliorent les principes de base de ce projet, avec bien évidemment un pouvoir et un centre de décision qui redescend au niveau de l'équipe. Et donc, en tant que salarié, finalement, tu as un feedback quasi instantané ? Donc, tu as un feedback instantané. De deux, tu peux voir et tu peux te bencher par rapport à ton interne, bien évidemment. Et de trois, tu vas proposer aussi des solutions, c'est-à-dire que dans la plateforme, puisqu'on est dans une plateforme qui part d'un feedback, mais qui se transforme assez vite en outil d'aide à la décision et d'action, le but du jeu, c'est que l'input, qui est le feedback, complété des idées et des propositions et des verbatims puisse guider le collectif qui est l'équipe à définir quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer ce sujet-là. Et après, bien évidemment, avoir un feedback sur l'action en tant que tel pour savoir si oui ou non, ça a produit son effet. D'accord. Marc, on va revenir sur le projet Smart Working. Tu avais évoqué quatre grands principes sur lesquels repose le projet. Je souhaitais que tu nous les exposes. Oui. Alors, effectivement, les quatre principes, c'est quasiment directement issu de la posture bottom-up qu'on a choisie. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que chaque équipe puisse adapter son mode de fonctionnement de type Smart Working en fonction de ses objectifs, en fonction de son environnement. Donc, on est vraiment dans une démarche, on n'est pas dans du one-size-fits-all. C'est vous, les équipes, vous vivez une situation professionnelle, un delivery ou quelque chose que vous connaissez mieux que quiconque. Dans un cadre que nous vous donnons, vous avez toute l'attitude pour ajuster vos modes de fonctionnement et définir comment vous allez commencer à travailler. Et au sein d'équipes, ce sont à la fois des équipes organisationnelles, des équipes projet, des équipes offres. Donc, on est dans une matrice à plusieurs dimensions. Donc, c'est une vision très, très large. Ensuite, le deuxième principe, c'est qu'on va demander très, très explicitement aux managers et aux accompagnateurs et aux animateurs de mettre un accent très, très précis sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs, c'est-à-dire dans la définition des modes de fonctionnement collectifs qu'ils vont avoir à faire. On va prendre en compte, bien évidemment, les impératifs de distanciation, à savoir le télétravail qui est en train d'apparaître, etc. et également le bien-être du collaborateur et le fait qu'il s'y retrouve. Parce que redéfinir un mode opératoire collectif pour maintenir une efficacité, il faut que ce soit bien évidemment au bénéfice du client et de l'entreprise. Il faut exactement en même temps que ce soit au bénéfice du collaborateur. Moi, j'aime beaucoup cette notion dite de symétrie des attentions où le collaborateur a la sensation d'être aussi important pour son patron que ses propres clients. Donc, on est tout à fait dans cette logique-là. Ensuite, ce qu'on veut également, c'est trouver un usage équilibré et pertinent du travail sur site et chez soi. Il faut vraiment que les collaborateurs réfléchissent à la meilleure façon de délivrer leurs valeurs. Quand un expert n'a pas besoin de travailler avec son environnement, son écosystème, il peut parfaitement rester chez lui. Il sera tout à fait tranquille. Il aura tous les moyens mis à sa disposition. Il ne sera pas interrompu. Il aura toute la possibilité de gérer son temps et il délivrera une information d'excellente qualité. Donc, le but du jeu, c'est de se réapproprier l'espace et le temps au niveau des collaborateurs et puis de l'acter collectivement au sein de ses ateliers d'équipe de manière à ce que l'équipe puisse, tout en préservant ses objectifs de business, prendre en compte également les considérations personnelles dans les mesures, dans les limites qui vont bien, bien évidemment, de manière à être plus efficace et plus équilibrée. Donc, ça, c'est tout à fait important. Et puis, le troisième axe, c'est qu'on veut que cette initiative soit emparée par tout le monde. Donc, le manager, les managements doivent être exemplaires, bien évidemment, et on doit veiller de manière très continue à ce que ces principes de déploiement et de base soient respectés tout au long du déploiement et que le temps passe. Alors, il y a Thierry qui nous dit et si le manager, alors bonjour Thierry, si le manager fait directement des réunions d'expression et de partage en confiance avec son équipe en présentiel ou distanciel. J'imagine qu'un projet comme le smart working, ça ne repose pas uniquement sur une solution digitale comme Weetify. J'imagine qu'il y a aussi des temps d'échange, des réunions de travail. Alors, bien évidemment. la démarche smart working va se matérialiser dans un premier temps par des ateliers qu'on va demander à chaque équipe de réaliser. On va faire en sorte que ces ateliers soient co-animés par le management de manière à ce qu'ils cautionnent l'initiative. On va former ce qu'on appelle des smart champions chez nous. On en a une trentaine qu'on va former à des postures un petit peu coach, c'est-à-dire mise en situation de réussir, écoute active, etc. On va les former également à toutes les ficelles de l'animation d'ateliers en distanciel parce que c'est compliqué, ça ne s'improvise pas. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Et donc, ces ateliers en distanciel avec le management, avec l'accompagnement, avec la préparation qui va bien auprès des équipes pour leur expliquer le pourquoi du comment et quels avantages chacun va en retirer, va leur permettre de créer dans un premier temps une première version de leur charte d'équipe et on va leur demander de reconsidérer cette charte périodiquement, tous les 3, 4, 5 mois, de manière à accompagner l'évolution de leur écosystème et vérifier périodiquement que les circonstances et les modes opératoires de leur fonctionnement sont toutes toujours les plus efficaces possibles au vu de l'évolution de l'environnement. D'accord, il y avait une question tout à l'heure, quelqu'un demandait à partir de quelle taille on pouvait utiliser une solution comme Wikifit. Un mode qui travaille chez Wikifit vous a répondu en commentaire en précisant qu'en général à partir de 80, 100 salariés, la solution peut commencer à être utilisée. Pour revenir sur la partie justement solutions et projets digitales, pour donner un peu de perspective aux participants qui nous écoutent, un projet Wikifit ça se déroule comment ? Comment ça fonctionne ? Comment on le met en place ? Et combien de temps ça prend ? Sur le plan opérationnel pur, c'est très rapide, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui mis bout à bout peut prendre 3-4 jours. Après, les éléments qui sont importants et qui prennent plus de temps et il faut prendre du temps pour pouvoir bien le faire, c'est de définir bien évidemment ce qu'on veut piloter parce qu'on a des indicateurs standards de base à proposer, etc. Là, dans le cadre du smart working, c'est un travail qu'on fait, c'est un piano à 4 mains qu'on fait bien évidemment avec SIX pour définir la granularité, le contenu, etc. Donc là, il y a des allers-retours qui se font. Mais une fois qu'on a défini sur ce qu'on veut interroger, hop, après, c'est quasiment dans les 2 heures qu'il s'y fiche, c'est mis en place. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est la notion de communication et d'accompagnement. Alors, la communication, c'est bien évidemment de pouvoir dire parce que c'est important à quoi on veut aboutir avec, en tout cas, concernant Weetifit, à quoi elle va servir et à quoi elle peut servir justement pour les managers, pour les collaborateurs, pour la direction, etc. de manière à ce que chacun l'utilise à bon escient. Et le deuxième sujet qui va permettre justement d'avoir cette notion d'utilisation régulière parce que ce qui est intérêt c'est la régularité, ce n'est pas le one shot, ce n'est surtout pas le one shot, c'est qu'effectivement, en termes d'intégration et de posture, tant le manager que l'équipe interagissent à bon escient ensemble sur le sujet. Typiquement, quand on est sur des équipes, etc., c'est vrai que pour le coup, un manager peut très bien avoir un échange avec ses équipes sans Weetifit. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que, entre guillemets, Weetifit n'a pas vocation à remplacer le manager, surtout pas. Il est surtout là, la plateforme est surtout là pour justement capter ces éléments, avoir un des éléments de partage en termes de restitution qui est une base d'échange et de travail et qui permet ensuite de rentrer dans ces notions d'action-réaction par justement ces plans d'action mesurés et d'impact. Tu disais qu'on monitore à partir d'indicateurs. Oui. Est-ce que Marc, tu peux nous donner un exemple d'indicateur qui a été monté sur Weetifit et la façon dont c'est monitoré ? Comment vous le suivez ? Alors, typiquement, on va revenir sur la philosophie de Weetifit. Weetifit, c'est un outil qui permet de capter des facteurs humains. Donc, Weetifit, la logique telle que nous la comprenons telle que nous l'exploitons, c'est de capter des ressentis sur des thèmes et d'essayer ensuite par des questions fermées d'objectiver ces ressentis de manière à ce que le management ou tout autre client interne de cet outil puisse connaître globalement l'état du moral de ses troupes sur des thèmes bien précis. Et puis, après avoir compris que le moral était plutôt moyen sur telle ou telle thématique, à l'aide des questions un petit peu plus précises, puisse se dire tiens, la cause racine de ce moral pas flamboyant, ce serait plutôt ça. Donc, quand on a compris cette logique, il est assez facile d'imaginer des thèmes assez génériques qui nous intéressent d'évaluer. Alors, capter des ressentis déjà dans une population d'ingénieurs, c'est pas mal, c'est assez novateur. Et puis, les offrir au management de cette population d'ingénieurs qui sont également d'anciens ingénieurs, on est toujours très bien accueillis parce qu'on leur donne des outils que leur formation initiale ne leur a pas vraiment fourni et puis que leur structure mentale aussi n'est pas tout à fait encline à bien appréhender, à bien gérer. Donc, ça permet d'apporter de l'information beaucoup plus fine, beaucoup plus, avec des signaux un peu plus faibles qui vont leur permettre de faire la différence. Alors, en termes d'exemple, ça peut être comment, un exemple tout simple, quelle est votre perception des mesures sanitaires prises sur le site à l'issue du premier confinement ? Bon, alors, quelle est votre perception ? Un curseur de 0 à 10 qui permet de dire je suis content, je ne suis pas content, etc. Et puis ensuite, des questions beaucoup plus précises. Est-ce que vous avez pu trouver des masques facilement ? Est-ce que les mesures de distanciation ont été respectées ? Est-ce que vous avez été informés correctement ? Est-ce que, etc., etc. Donc, à partir d'un ressenti qui, heureusement chez nous, a été globalement très positif sur ces mesures d'accompagnement, on a pu identifier que la communication avait été très, très bien faite, mais n'avait pas atteint quasiment toutes les personnes parce que les médias n'avaient pas été parfaitement utilisés. Par contre, la mise à disposition du matériel de protection, c'était extrêmement bien perçu. Donc, ça, ce n'était pas un problème, etc., etc. Donc, on a pu triner toutes les potentielles défaillances de notre action d'entreprise pour identifier nos axes d'amélioration et les corriger très, très rapidement. D'accord. Alors, du coup, ça me mène à la question de Sophie que j'allais poser. On est synchro avec Sophie. Quel est le taux de réponse moyen ? Enfin, quel est le taux d'engagement sur ce type de solution ? J'imagine que ça peut varier d'une question à l'autre, d'un indicateur à l'autre, mais est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce qu'il y a, comme dans la question de Sophie, des personnes qui n'utiliseraient ou qui n'utilisent pas la solution parce qu'ils se sont dit non, on ne veut pas l'utiliser et comment faire pour les zones bordées ? Est-ce que finalement, c'est si important que ça de les zones bordées ? La question, elle est à la fois classique, intéressante et puis à réponse assez large en termes de spectre. La première réponse que je peux faire, c'est que généralement, le taux de réponse est directement lié à la culture de l'entreprise par rapport à ce genre d'exercice qui, pour le coup, est-ce qu'il est suivi ou non d'action et de transformation puisque à partir du moment où on m'a demandé mon avis, j'espère définitivement qu'il y a quelque chose qui va se passer d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que globalement, chez nos clients, on peut avoir des taux qui peuvent être à 15-20% et d'autres qui vont monter quasiment jusqu'à 100%. Sachant que quand on a calculé nous ce sujet-là et c'est global pour l'ensemble de nos utilisateurs, on est à peu près à 60% de taux d'utilisation. Mais ce 60%, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas tout de suite eu un 60%. C'est-à-dire que dans la démarche, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une progression et que par le mode action-réaction, on puisse justement donner lieu à de la modification et à de l'évolution. Et à la limite, dans ta question, quand tu disais est-ce qu'il faut les on-border et est-ce qu'un taux tel qu'il soit, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon, il s'agit d'un point de départ quel qu'il soit. Et en fait, l'objectif derrière pour l'entreprise, que je parte de 10, de 15, soit 60 ou à 100, ça ne va pas être le même. Celui qui va être à 100, il va être de maintenir. Celui qui va être de 15, il va être plutôt comment j'embarque sur les sujets. Sachant que mécaniquement, ce qu'on a vu depuis maintenant quasiment 5 ans d'activité pure, on est parti à zéro et aujourd'hui, j'ai fait le calcul encore hier, on est à 103 000 collaborateurs sur les plateformes, c'est directement lié au taux d'action et à la transformation. C'est très clair, il n'y a pas de secret mystère, etc. Bien évidemment, si la plateforme, elle est user friendly, etc., ça va faciliter, c'est évident, donc on s'y emploie, bien évidemment. Le fait qu'on soit dans une démarche qui va de bout en bout, bien évidemment, elle favorise. Le fait de pouvoir avoir des idées, de pouvoir avoir droit au chapitre, bien évidemment, ça favorise aussi. Mais après, on voit bien que dans les entreprises, on peut avoir des taux dans les départements qui peuvent monter jusqu'à 100% et il y a des départements sur lesquels on n'a pas de data parce qu'on n'a pas atteint le seuil critique des 5 pour pouvoir donner une donnée anonymisée. Donc, ça va vraiment varier sur ces sujets. En revanche, c'est justement l'ambition, la volonté et puis le grandissement qu'on propose, c'est le fait effectivement de pouvoir rentrer dans des mouvements culturels, d'intégrer les facteurs humains dans la culture manageriale pour justement trouver de la synergie active entre le management de son équipe et rentrer dans un process d'amélioration continue. Alors finalement, tout l'enjeu de ce projet quand il est mis en place, Marc, c'est de trouver la bonne façon de communiquer et de le présenter aux salariés. En fait, c'est presque un projet de communication interne. Alors, faire adhérer les collaborateurs. Le taux, il est important pour nous d'avoir réponse aux questions qu'on pose aux collaborateurs. Donc, le taux de réponse est tout à fait intéressant parce qu'il nous permet de légitimer les signaux que l'on reçoit. Et bien évidemment, je reviens sur les propos de Thomas, la culture de l'entreprise joue énormément. Si on passe 100 ans à poser des questions aux collaborateurs sans jamais y répondre, ils vont nous dire « t'es gentil, mais ça va quoi ». Donc, tout dépendra de la qualité de la relation qu'on a avec le collaborateur au préalable et tout dépend également de la promesse qu'on va leur faire de ce qu'on va faire des informations qu'on va collecter et de la promesse de retour, de feedback, de la promesse d'action, etc. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a une grosse activité de communication, de change chez nous, d'accompagnement de tout ça. On passe énormément par le management de proximité pour leur expliquer « voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que vous allez pouvoir en tirer comme bénéfice à votre niveau ». Donc, incitez s'il vous plaît vos collaborateurs à répondre. Donc, ça, c'est important. Et puis, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante dans Weetifit, c'est que c'est un outil scientifique en fait. On pose des questions, on a des retours, on a un traitement statistique sur ces questions et un traitement de moyen âge arithmétique et on a la marge d'erreur des informations qui nous sont fournies. Et donc, quand on s'adresse à une population d'ingénieurs, encore une fois, quand on apporte une information et sa marge d'erreur, eh bien, combien même il n'y aurait que 30 ou 40 % de taux de participation si la marge d'erreur calculée, elle est de 5 %, super, parfait, je sais ce que c'est, je sais ce que je peux en faire, merci. Et c'est tout ? C'est tout ce qu'on attend ? C'est une information très facile en termes de restitution. Thomas, il y a une question de André qui nous dit, j'imagine que c'est une question qui doit revenir, si les collaborateurs n'ont pas d'adresse mail pro, comme c'est le cas dans l'industrie, quelles solutions peux-tu proposer ? Est-ce que tu mets des bornes ? Est-ce qu'il y a des solutions de contournement ? Alors, déjà, pour tout ce qui est accessible effectivement, s'il n'y a pas d'email pro, on peut mettre en parallèle, ce qui fait que dans l'entreprise, on peut avoir les deux identifiants dans un même sujet, on peut mettre tout ce qui est identifiant RH, les matricules ou n'importe quel code qui sera attribué ensuite au user. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un email pour le faire. Après, sur un sujet qui est plus dans l'accessibilité de la solution en tant que telle, c'est-à-dire pas dans l'identification mais dans l'utilisation. Donc, on a des clients qui sont justement dans l'industrie, on en a, c'est-à-dire que même chez Thalès, dans des GBU, il y a des entreprises sur lesquelles il y a aussi de la production. Donc, on a des taux d'utilisation dans ces endroits-là. On a un client historique aussi qui s'appelle Botanique. Vous connaissez l'enseigne de nom, c'est un siège, ça fait précisément 3 000 personnes maintenant, c'est un siège qui fait à peu près 400 personnes mais le reste, ce sont des magasins. Dans les magasins, vous voyez, il y a les caissières, les caristes, les agents dans les rayons, etc. Donc là, il y a eu deux possibilités de proposer. Effectivement, ils ont créé pour le coup des points d'accueil avec des tablettes pour pouvoir y accéder. Comme la plateforme est aussi disponible en app, si les personnes veulent l'utiliser et ça reste bien sur leur volontariat, ils peuvent la télécharger sur leur téléphone et accéder au service en termes d'utilisation par rapport à ça et bien évidemment, il y a des ordinateurs dans les magasins, il n'y en a pas beaucoup dans les magasins mais il y en a quelques-uns sur lesquels effectivement les collaborateurs peuvent aller sur des temps proposés de manière à pouvoir rentrer sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je parle très facilement de botanique aussi dans ce contexte-là qui a un taux d'utilisation qui avoisine quasiment les 70% alors qu'on est sur une population qui, entre guillemets, nativement, en termes d'outils, n'a pas de smartphone, d'ordinateur pour tout le monde et ainsi de suite. On est dans la distribution spécialisée, on n'est pas dans le service ou dans le conseil. Donc, on voit très bien que ça peut fonctionner à partir du moment où effectivement, il y a cette culture d'aller sur le sujet et botanique est client depuis 4 ans chez Wetify. Donc, on ne met pas un revolver sur la tempe de nos clients pour nous dire vous ressignez. Ils ressignent aussi d'eux-mêmes parce que c'est un intérêt et que ça produit justement son effet. Alors Marc, il y a une question de Marie-Christine qui nous dit est-ce que les managers ont adhéré finalement à ce projet, les managers de proximité, est-ce qu'ils ne ressentent pas ça comme une surcharge de travail en plus de leurs objectifs opérationnels classiques ? C'est clairement un risque. Non seulement les managers mais également les collaborateurs. On a parlé tout à l'heure de taux de réponse. Vous et nous tous en tant que citoyens nous sommes submergés de sollicitations pour répondre à des enquêtes et pour donner notre avis. Donc, on a ça à gérer. C'est très clair. Maintenant, au vu des circonstances sanitaires actuelles et au vu de la distanciation du travail, apporter aux managers une meilleure appréciation des facteurs humains qu'ils ont à gérer au sein de leurs équipes, je pense que c'est vraiment un cadeau à leur faire parce que c'est un métier, le management de proximité en ce moment, c'est d'une complexité terrible parce qu'on a adressé des problèmes humains, personnels, sociaux qu'on n'a pas l'habitude d'adresser et apporter de l'information qui soit validée, qui soit normalisée et qui les aide dans leur quotidien. Chez nous, c'est très bien perçu. À condition que la promesse soit tenue, à condition qu'ils soient bien destinataires de l'information, qu'elle corresponde à ce dont ils ont besoin, qu'ils aient le support de quelqu'un pour leur dire « voilà ce que ça veut dire pour toi, voilà ce que tu pourrais en faire ». Donc, c'est pour ça que les ambassadeurs Wittifit ou nos smart champions ont été formés dès le début de manière à pouvoir être un support aux managers pour mieux les accompagner. Une question de Muriel qui est très opérationnelle, mais quand on consulte sur un sujet particulier, quel est le rythme, le planning d'une consultation et combien de temps ça prend ? C'est variable, j'imagine, en fonction des sujets. Oui, alors ça dépend des sujets, ça dépend de ce qu'on a discuté et comment, pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, j'allais dire, la plateforme peut, entre guillemets, gérer plusieurs rythmes. On peut avoir, historiquement, on avait un indicateur autour de la satisfaction au travail et qui prenait pour avoir un spectre assez large et ça traitait à la fois des risques psychosociaux et de la qualité du lieu au travail, 80 questions. Dans notre première version, on mettait quand même plutôt 20 minutes pour y répondre, 25 minutes. En améliorant l'ergonomie et ainsi de suite, on est arrivé, effectivement, à pouvoir descendre ce sujet de manière assez drastique avec une dizaine de minutes. En revanche, ce qui est bien et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, en termes d'indicateurs, l'indicateur historique, il faut une dizaine de minutes, un indicateur de type smart working parce que derrière, on va choisir des éléments et qu'on va réduire le nombre de questions, on va être sur quelque chose qui va être extrêmement court et on va être sur, peut-être, 3 minutes, 3-4 minutes par rapport à, on va dire, à la vingtaine de questions qui sera posée sur les différents segments, etc. D'accord ? Et après, en termes de fonctionnement, parce qu'effectivement, quand on pose 5 questions, on en a pour 5 questions. C'est bien évidemment. Et en fait, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que quand on leur dit, attention, le nombre de questions, c'est stratégique, etc. On leur dit, c'est bien de le conscrire, et petit à petit, ouais, mais j'aimerais bien savoir ça et j'aimerais bien savoir ça et je voudrais savoir ça. Ah oui, mais attendez, et si on a ça, il nous faut ça. Donc, à un moment donné, on arrive à un parterre énorme. Donc, pour le coup, ce qu'on a fait aussi dans la solution, c'est que quand on veut traiter, par exemple, mettons, 80 thématiques, parce que finalement, ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça, 80 thématiques, quand on regarde tous ces sujets, on peut les adresser, un coup, donc, 10 questions sur une quinzaine ou sur un mois, et ainsi de suite. Et donc, pour le coup, on peut créer et programmer le questionnement de manière à ce que, et par direction ou par département, j'aille poser, typiquement, comme on a des codes couleurs, on dit, quand c'est rouge, paf, je vais poser quand c'est rouge et quand c'est vert, je vais poser que dans 3 mois ou dans 6 mois, par exemple. Donc, on peut orchestrer vraiment ces rythmes de campagne et en plus, on a une capacité, pour le coup, on est très inclusif au niveau du management pour leur permettre d'avoir la main, c'est-à-dire que l'entreprise, par l'intermédiaire de marque, peut dire, tiens, moi, je lance à ce moment-là ma campagne, mais les managers, après, à souhait, peuvent être autonomes dans le fait de questionner leurs équipes sur tel ou tel type d'item pour rentrer en progression et en itération. Et bien évidemment, ça va servir, et marque, et l'entreprise, et l'équipe, parce que, effectivement, c'est des contacts qui vont les nourrir pour leur sujet à leur fréquence. D'accord. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous disait qu'un des prérequis aussi, c'était de formuler des questions suffisamment pertinentes. Donc, j'imagine qu'il y a quand même en amont un travail sur la formulation exacte des questions posées. Pardon, vas-y Marc, vas-y. C'est fondamental parce qu'on est en plein dedans actuellement. J'en suis à la 5 ou 6e itération sur le formulaire du smart working. et ça nous oblige à être extrêmement clairs et collectivement clairs sur ce qu'on veut obtenir comme information. Donc, c'est absolument fondamental. On construit un instrument de mesure, on n'aura jamais que les mesures de l'instrument qu'on a construit. Donc, l'aide et le support de Thomas est fondamentale. Mais par contre, il y a un énorme travail de cohésion de l'équipe projet vis-à-vis de la direction générale également pour dire, bon, écoutez, voici les objectifs que vous nous avez donnés, voici la façon dont nous souhaitons mesurer l'atteinte progressive de ces objectifs dans les différentes entités, différents métiers, différentes classes d'âge, etc. voici les questions que nous souhaitons poser. Et effectivement, quand on se met à réfléchir collectivement autour de la formulation d'une question, très rapidement, on se met à argumenter sur des virgules, sur des points d'interrogation, sur des termes, etc. C'est un exercice fondamental et, je dirais, fondateur. C'est important. Juste pour vous donner une info, parce que là, on a l'exemple d'indicateurs spécialisés, mais quand on a historiquement créé nos indicateurs autour de la qualité, la satisfaction au travail et du stress, alors qu'on est en partenariat public-privé avec un CHU et donc médecine du travail, des sociologues, des psychologues, le CNRS, et ainsi de suite, il nous a fallu, historiquement, pour constituer notre base entre les études, les perceptions, les choix, etc., il nous a fallu six mois, six mois, juste pour finalement faire cette bibliothèque de 80 questions. Donc, avec des sachants et donc, c'était que la mission, quelque part, c'était, voilà, effectivement, ce travail-là, il est important. La démarche aussi qu'a évoquée Marc, ça a été quelque chose d'hyper fondamental, c'est-à-dire, quand je pose des questions, en fait, je les structure et donc, je crée un indicateur. Donc, mon objectif, c'est d'aller chercher effectivement une conséquence, est-ce que oui ou non, ma satisfaction, mon stress, mon projet, ma smoking est apprécié ou pas ? Et ensuite, de remonter à la causalité parce que ce qui va faire gagner du temps, finalement, et de l'intérêt pour les collaborateurs, pour le manager, pour l'entreprise, c'est de trouver effectivement les points accélérants, mais aussi les pain points, les causes profondes qui vont être source de progrès et ensuite, pour avancer sur ce sujet-là. Et donc, c'est tout. Et une fois que ça, alors ça, heureusement, quand on l'a constitué une fois, on peut le reproduire. Après, effectivement, le travail qu'on fait avec Marc et toute l'équipe projet, c'est sur le boarding des questions. Alors, Marc, il y a une question là. Je vais la résumer, mais grosso modo, tu parlais d'équipe projet. Dans l'équipe projet, j'imagine qu'il y a des membres de la direction, de la DRH, des managers. Il y a aussi des salariés qui sont intégrés à l'équipe projet ? Alors, il y a… C'est une équipe multimétier, essentiellement, l'équipe projet. Donc, on respecte globalement le WBS classique pour avoir des compétences et s'assurer que l'ensemble des compétences sont là. Des collaborateurs, non, mais chaque responsable, alors on a globalement ressources humaines, IT, HSE, etc., le change, etc. et on a tous nos réseaux avec lesquels on teste ce qu'on est en train de proposer et ce sont des réseaux complètement informels qu'on a construits au cours des années précédentes qui nous permettent à tous de garder les pieds bien ancrés sur le sol et dans la réalité. Donc, pas en ligne directe mais en ricochet, oui. D'accord. Sachant qu'il y a un problème majeur aussi qu'on a évoqué d'ailleurs avec Marc pour le projet, c'est qu'effectivement quand il faut choisir des questions, il faut choisir des axes et l'intérêt de monter un indicateur c'est qu'on peut très bien avoir justement une appréciation du smart working qui soit par exemple pas bonne et quand on va avoir des réponses aux questions on va avoir des réponses plutôt bonnes. Eh bien, la conséquence de ce sujet ça veut dire que la causalité n'a pas été identifiée au travers des questions et justement l'agilité de l'outil c'est de pouvoir dire tiens ça, on a vu, c'est pas le sujet donc on va travailler sur tel ou tel type de sujet parce que c'est là que va remonter potentiellement notre sujet ou potentiellement en plus c'est qu'un sujet de dialogue pour lequel on va objectiver ce ressenti qui est finalement pas bon alors que les thématiques à l'intérieur sont bonnes. Donc c'est ça qui est très intéressant et qui est en mode construction tout au long du projet. Alors ça va faire 50 minutes qu'on est ensemble on va entamer une conclusion on va élargir sur le projet smart working parce que on a bien compris que c'est un projet collaboratif qui va amener l'entreprise à revoir ses modes de travail à peut-être revoir même complètement sa culture d'entreprise et qui va avoir des impacts à différents niveaux que ce soit on en avait discuté ça peut avoir des impacts au niveau de la marque employeur ça peut avoir un certain nombre d'impacts c'est quoi les grands défis et les grands objectifs de ce projet Marc je t'entends pas trop je te demandais quels étaient pour toi les grands enjeux du projet smart working on a perdu Marc allo allo ouais on t'entend il y a eu une coupure vas-y redis moi je te demandais les grands enjeux et les grands défis de ce projet smart working alors les grands enjeux le principal enjeu ça va être donc une amélioration ou une non-régression de notre efficacité business malgré les malgré les sous-bossos que nous vivons tous ça c'est clair l'enjeu suivant ça va être l'opportunité de faire évoluer encore plus rapidement notre culture d'entreprise notre culture managériale ça c'est fondamental les postures un petit peu commande and control qu'on constatait jusqu'à présent ont de moins en moins lieu d'être et doivent être restreintes à des champs beaucoup plus limités de circonstances ce qu'on veut également c'est améliorer très notablement notre attractivité également vis-à-vis de nos futurs collaborateurs parce que nous devons d'être une entreprise et un groupe dans lequel il fait bon vivre et bon s'épanouir très clairement on a aussi également pour enjeu une optimisation de notre empreinte immobilière si on arrive à optimiser les espaces de travail collaboratif physique au sein de l'entreprise et d'optimiser ou alors de réduire les espaces plutôt individuels en les délocalisant chez les collaborateurs ou dans des espaces de co-working c'est tout à fait intéressant donc on a vraiment des enjeux sur des actes extraordinairement différents et tout à fait enthousiasmant en termes de conduite d'entreprise donc c'est un projet qui va courir j'imagine encore au moins sur toute l'année 2021 alors c'est un projet qui ne va jamais s'arrêter parce que le but du jeu c'est d'être en amélioration continue le but du jeu pour moi c'est de faire en sorte que tout le monde démarre le plus rapidement possible de manière à expérimenter tout de suite comprendre ce que ça peut apporter localement et ponctuellement et à imaginer très très rapidement la roadmap de déploiement en interne donc le but du jeu pour moi on est vraiment dans un démarrage très rapide et une prise de conscience très rapide Thomas c'est ça Wittifit c'est une solution finalement une fois qu'on l'a adoptée en entreprise finalement c'est une solution qui est assez pérenne et qui va permettre de sonder les collaborateurs finalement toute leur vie dans l'entreprise quasiment alors on m'a souvent posé cette question en me disant finalement Thomas le jour où vous aurez toutes les entreprises de France et de Navarre vous aurez réussi votre truc en fait je réponds à l'inverse c'est que le jour où on n'aura plus besoin de Wittifit j'aurai gagné mon pari et en fait mon pari depuis le début là-dessus ma motivation notre motivation première c'est effectivement de faire bouger les lignes et de faire bouger les modes de fonctionnement et donc ça rejoint parfois certaines questions en disant oui mais j'ai pas forcément besoin de Wittifit pour faire fonctionner mon équipe et ce qui est très vrai c'est à dire qu'à un moment donné dans le fonctionnement le but du jeu c'est qu'il y ait plutôt ce mode collaboratif participatif sur ces sujets là maintenant on sait que et là ça sert plutôt effectivement la cause de nos outils c'est que et on l'a vu avec la Covid la vie est pas l'enfleuve tranquille il y a toujours des mouvements en permanence il y a toujours des ressentis qui sont différents il y a des ADN qui sont différents d'individu en individu et de faire fonctionner un collectif et quelque part il n'y a rien de plus dur c'est quasiment comme une belle mécanique sur laquelle il y a des réglages permanents à faire parce qu'effectivement un Thomas Cornet quand il vient dans une équipe il a 23 ans il pète le feu il sort de l'école il veut tout casser il veut prendre le pouvoir mais Thomas Cornet il va évoluer dans le temps et à 40 ans il aura des enfants et à 60 ans il voudra aller à la pêche et donc on va rentrer dans des attentes etc. donc la notion de facteurs humains elle est vraiment importante et comme ça bouge effectivement en tout cas l'intégrer dans la culture c'est vachement important 23 ans c'est ce qui fera le différent je les ai plus je les ai plus bon est-ce que Marc tu veux conclure est-ce que tu veux ajouter quelque chose on va bien te arriver à la fin de semaine j'ai vu que c'est une question qui me semble intéressante avec la diversité des feedbacks etc. comment faites-vous pour ne pas vous éparpiller alors effectivement au début on a tendance à complètement s'éparpiller parce qu'on est en posture en centrale et puis on voit tout arriver et puis au bout d'un moment on se dit avec mes petits bras et mes petits neurones je ne peux pas faire grand chose donc on se rend compte que l'information qu'on collecte il faut la restituer aux différentes couches managériales pour leur dire c'est à vous moi je vous aide à l'exploiter mais l'exploitation elle doit être locale donc et en plus plus on s'adresse bas dans la hiérarchie plus le scope qu'on va leur confier sera restreint et plus il sera circonstanciel au business local donc il faut rendre l'information que l'on collecte la travailler la mettre en forme la comparer etc. mais la rendre là où elle est utile et elle est utile localement c'est ça qui est important le plus gros service qu'on puisse rendre à nos organisations et notre entreprise c'est d'apporter de la data de l'information de la connaissance et de l'intelligence là où elle doit être utilisée localement et bien évidemment ça n'empêche pas les directions générales d'avoir une vision globale et puis d'agir à leur niveau sur les leviers qui leur sont propres mais l'amélioration continue les boucles courtes c'est local que ça doit être simplémenté c'est là la grosse force de l'outil c'est une super conclusion merci Marc j'aurais pas fait mieux je t'en prie deux bières je vous remercie on n'a plus de questions on a eu déjà pas mal de questions je vous remercie merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinar merci Marc pour ta présence merci Thomas et ce webinar vous le retrouverez dès demain en replay sur MyRH Line je vous souhaite un bon appétit il est 13h pour ceux qui n'ont pas déjeuné sinon une excellente après-midi merci à toutes et à tous merci merci beaucoup au revoir ciao Christophe Théo Marc salut 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 salut